Messieurs bonjour, aujourd'hui une causerie un peu particulière, on est en quatuor, on est à quatre, d'habitude on est deux, là on est un peu plus nombreux. Donc on est chez Franck, tu nous as accueilli, elle va se présenter tout à l'heure. Roland, tu es accueilli à Lyon, l'université de Lyon, qui vient de Sherbrooke. Et vas-y, toi tu as plein de questions à poser à Roland aussi, j'ai l'appris. C'est ça. Voilà. Alors qui commence, Franck, plus qu'on est chez toi, c'est à toi de commencer alors. Avec plaisir, surtout le plaisir c'est d'accueillir Roland chez nous, puisqu'on profite avec le réseau Pancera de la présence de Roland, qui est là depuis une dizaine de jours, une grosse semaine, et qui vient nous parler ce soir à l'UCLI, à l'université catholique de Lyon, il vient nous parler de la motivation. Donc Basile, t'es motivé pour poser des questions à Roland ? Sans problème. Donc du coup, Roland, tu vas nous parler de la motivation à apprendre. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu autour de quoi tourne ton travail sur cette notion, et notamment quels sont les facteurs qui influencent la motivation des étudiants à apprendre ? Alors c'est ça, moi j'ai eu la chance de travailler sur la motivation depuis fort longtemps, et ça m'a amené à essayer de déterminer quels étaient les facteurs les plus importants qui influencent la motivation des étudiants, la motivation à apprendre des étudiants. Alors j'ai constaté qu'il y avait une foule de facteurs, et le terme n'est pas trop fort. Alors nous avons senti le besoin de catégoriser les facteurs. Alors on a des facteurs qui sont relatifs à l'étudiant lui-même, on parle de son environnement familial, il y a des facteurs relatifs à la société, on parle des valeurs d'une société, on parle de la culture d'une société qui viennent, à certains égards, influencer la motivation à apprendre des étudiants. On parle des facteurs relatifs à l'établissement même, dans lequel l'étudiant étudie, et surtout, et on doit surtout parler des facteurs relatifs à la classe. Alors pourquoi il faut parler des facteurs relatifs à la classe ? Parce que ce sont effectivement les facteurs sur lesquels les enseignants ont du pouvoir et du contrôle. Et ce seront, ces facteurs, ce seront les portes d'entrée qui permettront aux professeurs d'agir sur la motivation des étudiants. Ok. Et du coup, on voit qu'il y a un certain nombre de facteurs externes. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ce qui se passe chez les étudiants, ce que tu appelles la dynamique motivationnelle, et notamment en nous présentant les sources de motivation sur lesquelles les enseignants peuvent jouer pour motiver les étudiants ? Voilà. Ça, je pense que c'est important, effectivement, de bien spécifier que les facteurs dont on vient de parler, ce sont des facteurs externes qui influent sur la dynamique motivationnelle qui, elle, est propre à chaque étudiant. C'est propre à chaque personne, c'est propre à chacun d'entre nous. Alors, quelles sont les sources intrinsèques qui sont influencées par les facteurs externes ? C'est pas compliqué. Il y en a trois principales sources. On parle de perception de la valeur de l'activité pédagogique que le professeur demande de faire aux étudiants. Alors, quand on parle de perception de la valeur, c'est lorsque l'étudiant se pose la question, est-ce important ce que le professeur me demande de faire ? Est-ce utile ? Est-ce que ça me sera utile de faire ce que le professeur me demande de faire ? Alors, on parle là d'une première source de motivation qui est la perception de la valeur. La deuxième source, c'est la perception de compétence. C'est quand l'étudiant se pose la question, est-ce que je suis capable de faire ce que le professeur me demande de faire ? Alors, s'il répond oui, ça va l'inciter, il va être motivé, mais s'il répond, s'il y a les doutes, je pense qu'on peut avoir des problèmes de motivation. Ça, c'est la deuxième source de motivation, la motivation intrinsèque. Et la troisième source, c'est la perception de contrôlabilité. Est-ce que j'ai du contrôle sur le déroulement de l'activité que le professeur me demande d'accomplir ? Alors, la perception de contrôlabilité, c'est une perception qui vient effectivement jouer, au même titre que les deux autres, sur la motivation de l'étudiant. Donc, trois sources, perception de la valeur, perception de compétence et perception de contrôlabilité. Et donc, en jouant sur ces trois sources, on peut favoriser la motivation des étudiants et les engager dans un apprentissage en profondeur. Voilà. Alors, comment ça se manifeste, cette dynamique motivationnelle ? Alors là, on parle d'engagement, de persévérance. C'est-à-dire qu'une personne dont les trois sources dont je viens de parler sont élevées, sont à l'état, sont vraiment élevées. Effectivement, le niveau est élevé. Et là, on peut vraiment comprendre que l'élève ou l'étudiant va être engagé, il va s'engager dans ses études. Il va être concentré, il va être très attentif. Il va utiliser des stratégies d'apprentissage de haut niveau. Il ne se résumera pas à la mémorisation, mais il va essayer de vraiment résoudre les problèmes qu'on lui propose. Ça, c'est une première manifestation qui est très importante. La deuxième manifestation, c'est la persévérance. Alors, la persévérance, il faut l'avoir en termes de temps. Est-ce que l'étudiant consacre du temps à ses études ? Alors, encore une fois, un étudiant qui est motivé, dont les trois perceptions sont élevées plutôt que d'être basses, c'est un étudiant qui va persévérer, qui n'arrêtera pas au moins d'obstacles, mais qui va persévérer, qui va faire des tentatives, il va retravailler ses travaux pour en arriver à réussir. Alors, la réussite, l'apprentissage est la manifestation ultime, la manifestation finale. Alors, un étudiant qui est engagé, un étudiant qui persévère est généralement un étudiant qui apprend, qui fait des apprentissages significatifs et qui a une réussite face à ce que le professeur lui a demandé. Alors là, on en retrouve devant une dynamique qui est intéressante. On se retrouve devant une dynamique qu'on appelle positive et on dit que la dynamique motivationnelle, elle est fonctionnelle. Par contre, si une des trois sources, une des trois perceptions est à l'état zéro ou elle est très faible, on commence à avoir des problèmes de motivation. Et l'étudiant ne s'engage pas tel qu'il devrait le faire, ne persévère pas, n'apprend pas de façon significative, la réussite n'est pas au rendez-vous et on s'aperçoit effectivement que là, nous nous retrouvons devant des problèmes de motivation. C'est ce qu'on appelle une dynamique motivationnelle dysfonctionnelle. Oui, donc si je suis bien ce que tu nous expliques, c'est pas du tout la faute du prof, en fait. Alors, la dynamique motivationnelle, elle est vraiment interne, elle est interne à chacun d'entre nous, elle est interne à l'étudiant. Mais cette dynamique motivationnelle, elle agit, elle est en fonction de quelque chose. Elle est en fonction des facteurs externes, dont on a parlé tout au début de l'entrevue. Lorsqu'on a dit qu'il y avait des facteurs relatifs à la classe qui venaient influer ou influencer la dynamique motivationnelle, ce sera vraiment ces facteurs-là qu'on appelle les portes d'entrée qui viendront agir sur la dynamique motivationnelle des étudiants. Et c'est effectivement là que le professeur a un rôle très important. À certains égards, il est responsable. Il est responsable, on doit lui accorder une part de responsabilité. Je ne pense pas qu'il est le seul responsable de la dynamique motivationnelle des étudiants. Il y a d'autres acteurs qui sont incontournables. Je peux penser à la direction des établissements ou ce qu'ils ont un certain rôle. Indirect, je veux bien, mais ils ont un certain rôle. Les parents, même si les étudiants sont à l'université, ont un certain rôle. Ils sont des acteurs importants sur la dynamique motivationnelle. Mais l'enseignant demeure l'acteur principal, incontournable, pour influer de façon la plus positive possible la dynamique motivationnelle des étudiants. Donc, il a un rôle très important, oui. Merci pour toutes ces précisions. Du coup, en ce moment, en France, on parle beaucoup dans l'enseignement supérieur du numérique, à travers le projet France Université Numérique, notamment, qui est paru il n'y a pas très longtemps. Est-ce que toi, tu as travaillé sur cette question du numérique et sur le lien avec la motivation des étudiants? Je n'y ai pas travaillé, mais j'y ai réfléchi. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Je n'ai pas fait d'expérience, je n'ai pas fait d'études. Mais ma réflexion m'amène à penser. Vous savez, on a un collègue qui s'appelle Christian Depauvert, qui travaille à l'Université de Mons, qui travaille avec les nouvelles technologies. Et face à l'apprentissage, lui, il travaille sur l'apprentissage. Il se demande dans quelle mesure les nouvelles technologies des enseignements numériques viennent influer de façon positive sur l'apprentissage des étudiants. Et Christian, il y a une excellente réflexion quand il dit que les outils technologiques ont un potentiel très important pour favoriser l'apprentissage. Ils ne sont pas en soi des outils d'apprentissage. Ils ont un potentiel pour devenir des outils d'apprentissage. Et moi, j'ai la même réflexion par rapport à la motivation. Je pense qu'on ne peut pas s'attendre à ce que les technologies motivent nos étudiants de soi. Mais ils ont un fort potentiel. Et si encore long, il revient au prof, si le professeur est capable de bien les orchestrer, de bien réfléchir sur l'intégration qu'il va en faire dans sa classe, moi, je pense qu'il peut venir favoriser la motivation des étudiants. Donc, potentiel, mais pas nécessairement des technologies en soi. On a vu dans certains cas des potentiels exprimés. On a fait des expérimentations sur des salles de... Alors, ça remonte à 2000-2002 dans ces années-là. On mettait des TP en place où avant, les étudiants devaient utiliser un microscope et dessiner des embryons de bestioles avec un crayon en observant le microscope. Et à partir du moment où on a utilisé l'ordinateur, les étudiants restaient jusqu'à la fin de la séance. Parce qu'à cette époque-là, peut-être moins maintenant, la technologie avait un attrait parce que ça faisait plus moderne que les anciennes méthodes. Et donc, les étudiants étaient attirés par ces méthodes. Il y avait un potentiel. Et donc, ils étaient attirés par ça. Il y a un autre exemple aussi. Je ne sais pas si tu as suivi une autre expérimentation qui s'appelle « All in the Wall », des trous dans les murs de Shugata Mitra en Inde, où il met des ordinateurs dans... Il achète des maisons dans les petits villages en Inde. Il fait un trou dans le mur. Il met un ordinateur. Et puis, il met ça à disposition dans la rue. Et les gamins qui passent dans la rue sont attirés par les nouvelles technologies, par cette fenêtre, par les choses qui bougent la couleur et des choses comme ça. Il y a toute une affordance, un mot québécois, qui attire les jeunes. Donc, il y a une petite motivation déjà par les technologies. Utiliser les technologies parce que ça change. Donc, il y a ce côté un peu curiosité qui peut un peu motiver les gens à aller voir du contenu. Et puis, il y a une autre chose aussi qu'on observe autour de tout ce qui se fait, autour de ce que moi j'appelle l'identité numérique, d'afficher ce que tu produis dans la classe, ce que tu fais pendant ton parcours, soit dans les portfolios, soit dans les réseaux sociaux, pour montrer aux autres ce que tu es capable de faire. Donc, on rejoint ce que tu disais, la dimension. J'ai des compétences et je peux montrer à mon entourage. Sauf que là, ça dépasse la classe, ça déplace l'univers d'école sur les réseaux sociaux. On va beaucoup plus loin que le simple petit réseau. Et j'avais suivi une thèse, c'était en 2008, où l'étudiant avait fait tous ces échanges pendant tout au long de sa thèse sur son Facebook. Et il interagit avec à peu près 200 personnes qui l'encouragaient en disant, c'est bien, quand il ne me rendait pas ses devoirs à l'heure parce qu'elle était publique, ils ont engueulé par sa grand-mère, enfin, etc. Donc, il y avait aussi tout ce mécanisme que moi, je pouvais voir. Oui, tout à fait. La difficulté que nous avons au plan de la recherche, c'est qu'on n'est pas capable encore de voir véritablement les impacts réels. Pourquoi on n'est pas capable de voir les impacts? C'est parce que la majorité des expériences qui se font, que ce soit au niveau de dire influer sur l'apprentissage ou sur la motivation, les chercheurs vont faire l'expérience et quelques semaines plus tard, ils vont mesurer les faits. Et généralement, là, oui, les élèves ou les étudiants sont motivés, ils apprennent davantage. Mais le danger, c'est que ça soit une motivation éphémère. Parce que, est-ce qu'on aurait eu les mêmes mesures si on avait fait six mois plus tard, un an plus tard? Et c'est pour ça, c'est un biais en recherche, on appelle ça l'effet de nouveauté. Et les technologies tombent dans le panneau très, très souvent. Il y a effet de nouveauté. Et très rares sont les recherches à long terme qui vont essayer de voir si cet effet, au début que nous voyons, comme vous dites, si on les retrouve constamment six mois, un an, deux ans plus tard. Et lorsque nous aurons ces résultats-là, nous pourrons s'avancer davantage pour savoir si effectivement ces nouvelles technologies, ces nouvelles façons d'aborder les technologies ont vraiment un impact certain et positif sur l'apprentissage et sur la motivation. Alors, c'est pour ça qu'il faut encore être sur nos gardes, d'une part, tout en se disant, oui, il y a un potentiel, c'est évident. Mais voilà. Mais pour vraiment être capable de s'assurer et d'avancer quelque chose de sûr, on doit avoir des expérimentations à long terme, longitudinales. Et là, on verra vraiment sur la motivation et sur l'apprentissage. D'accord. Vas-y, une autre question ? Ça va pour moi. Très bien. Merci Roland. Merci beaucoup. À la prochaine. Ben oui. Ça marche. C'est très bien. Fantasy 4 ...